Hola a todos chicos, buenos dias, bonjour a tous, espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos al curso 4 d'espanol, la descripción física que podéis ver en vuestra pantalla. Avant de commencer, je vais vous dire merci, je suis très content avec le cinquième, il y a beaucoup de élèves qui m'ont envoyé le diable de voir. Mais attention, le dernier cours, le cours 3, pas tout le monde me les a envoyés, alors s'il vous plaît, envoyez-moi le plus vite possible, d'accord ? Ne laissez pas pour les dernières minutes et de cette manière-là, pour les prochaines évaluations, je vous mets déjà le 10 si vous m'avez envoyé le diable, d'accord ? Je vous répète, vous avez un 10 sur 10, si vous m'envoyez le diable, vous ne s'inquiétez pas, si c'est mal fait, ou s'il y a quelques fautes, parce que je vais vous corriger et vous envoyer, mais le plus important, c'est de m'envoyer le diable, d'accord ? Tout le monde qui a un 0, c'est le 0 provisoire, d'accord ? Ça veut dire que si vous me donnez le diable, je vais changer la note. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer avec la correction des devoirs de la semaine dernière, la correction de leurs devoirs, ça veut dire que tout le monde qui n'a pas compris ou qui n'a pas fait le devoir, maintenant vous avez la possibilité de copier, de copier, je vous répète, le devoir, faire une photo et me l'envoyer, et vous aurez la même note, d'accord ? Alors, s'il y a quelqu'un qui me dit, mais si je n'ai pas compris le devoir, c'est que vous n'avez pas vu le vidéo, d'accord ? Passage 2, l'explication de la feature. Maintenant, on va faire une fixe, comme la dernière fois, et on va l'expliquer, bien sûr. Et la tercera parte, los deberes para el jueves 23 de abril. Ça veut dire que ce devoir que je vais vous demander à la fin, c'est pour après les vacances, pour le jour 23 abril, le jeudi, bien sûr, si vous pouvez me le donner avant, tant mieux, de cette manière-là, vous aurez la correction avant de faire la correction du devoir, d'accord ? Alors, on va commencer pour le faire très vite, et de cette manière-là, ne passez pas beaucoup de temps ici. D'accord, vous devez faire l'exercice 2, d'ici, l'exercice dessiné et coloré après la description, et après un autre exercice de la négation, on est tous d'accord ? On va commencer par l'exercice numéro 2. Ici, vous devez décrire quelqu'un de la classe, et à la fin, me dire c'est qui que vous savez décrire. Alors, je fais le même, et je vais vous montrer le devoir que je fais, et c'est à vous de me dire c'est qui, ces personnes que je viens de décrire. On va lire ensemble. Dos interactuos, c'est le titre de l'exercice, on y va. Él es castaño, ou él tiene el pelo castaño. On avait vu que on peut dire le de. Ça veut dire quoi ? Vous pouvez déjà traduire. Él es castaño, él tiene el pelo castaño. Très bien. Il est chaton, il a le jeveu chaton, d'accord ? C'est les deux manières de dire en espagnol. Muy bien. Lleva el pelo corto y liso. Ça veut dire, il a le jeveu corp y liso. No tiene ni moño, ni trenza, ni coleta. Ah, trois mots que nous avons vus la dernière fois, vous vous souvenez ? Il n'a pas de chignon, ni de tresse, ni de cou de cheval. D'accord ? Tiene barbe y bigote. Que quiere decir ? Il a la barbe et moustache. No es ni alto ni bajo. Alto y bajo. Il n'est pas grand, mais il n'est pas non plus petit. D'accord ? Él es un poco gordo. Un poco gros. Y él es muy guapo. Vous vous souvenez ? Il est très beau. Qu'est vrai au conseil ? Qui est ? Est-ce ou non ? Estábio,eil ? Qu'est-ce ou non ? Ku'est ? Il, El es el señor Terrazas. De acuerdo, soy yo, ¿no? La descripción. Perfecto. Vous devez faire comme ça avec quelques-unes de la classe. On va passer à l'exercice de dessiné. Ah, tiene el pelo largo y rizado y los ojos marrones. Il a les cheveux longs et bouclés, rizados, bouclés, et les yeux marrons. Perfecto. Dos. Tiene el pelo corto y los ojos azules. Il a les yeux courts et les yeux bleus. Perfecto. Es moreno, con ojos verdes. No tiene el pelo ni largo ni corto. Moreno. Il a les cheveux noirs. Con los ojos verdes. Les yeux verts. Il n'a pas les cheveux. Pas long. Pas court. De acuerdo. La moitié. Perfecto. Por ejemplo. Y el D. Es rubia y tiene el pelo largo y liso. Il est blonde. Il a les cheveux longs et lises. Tiene los ojos verdes. Il a les cheveux les yeux verts. Perfecto. Muy bien. Pasamos al último ejercicio. El ejercicio de la negación. Era este de aquí. Habíamos hecho ya este. No. Concha es morena. La première chose. Le sujet. Concha. Deuxième chose. Avant le verbe. La negación. No. Le verbe es. Et l'adjetivo. L'information. Après. Morena. Concha. Ne. Pas. N'a pas les cheveux noirs. N'a pas les cheveux noirs. Como vous vous souvenez. Les pas n'existent pas. Alors on vous fait que le nu. Que en español es no. Concha. No. Es morena. Tiene el tío gafas. No. Le sujet. El tío. L'oncle. La negación. No. Le verbe. Tiene. El adjetivo o la información. Gafas. Dans cette phrase c'était l'information. Gafas. L'oncle n'a pas de lunettes. Papa. Gordo. No es. Papa. Le sujet. No. Negación. Es. Verbe. Gordo. Gros. L'adjetivo. Papa. N'est pas gros. Guapo. Es. Manolo. No. Sujet. Manolo. Negación. No. Verbe. Es. L'adjetivo. Guapo. Manolo no es guapo. D'accord? Perfecto. Ça c'est les trois exercices que vous devez faire pour aujourd'hui. Alors on passe à la partie 2, la fils, la nouvelle fils. Voilà. C'est ça que vous devez faire pour après les vacances. Alors, la première chose que on va faire, on va dilucider le titre. C'est ça que vous devez faire pour... Comme s'ils llaman... Non, d'accord? Que vous connaissez-y a cette question. Comment s'ils s'appelle? Comment s'ils llaman? D'accord? Tenéis a 4 personnes, la 1ère, la 2ère, la 3ère et la 4ère. Y tenéis 4 phrases. Cada personnage, chaque personnage, a une phrase. Vamos a leer. Attention, on ne sait pas qui personne dit quelle information. C'est l'exercice numéro 2, je pense. Non, c'est l'exercice numéro 1. On doit dire c'est qui qui a dit chaque partie. D'accord ? On y va. Hola, soy Paula. Atención a la prononciación. Paula. Soy rubia y tengo el pelo corto. Qui es Paula ? Es el uno, el dos, el tres o el cuatro ? C'est tabu de media. Vamos a la B. Me llamo Juan. Tengo el pelo largo y castaño. ¿De acuerdo ? Juan es un chico, ¿no ? Y Paula era una chica. Vamos a la C. Soy Celia. Soy pelirroja. Atención, eh. Pelirroja. Mis ojos son verdes. Y el último, el D. Mi nombre es Esteban. Soy alto, moreno y tengo los ojos negros. ¿De acuerdo ? Alors, oui, perdona. On va voir l'exercice número 1, alors. Describe, décrit. Observa los dibujos y completa. Observe. Le dessin y completa. Uno. El dibujo, le dessin, le dibujo, le dessin, que representa a Paula, el dibujo que representa a Paula, que tenemos aquí la descripción, es el número, le dessin que le représente Paula, c'est le numéro, vous devez me dire, si c'est le 1, 2, 3 ou 4. C'est qui, Paula ? Attention, avec cette information-là, d'accord. Vous pouvez me dire, mais si, mais c'est un noir et blanc, on ne sait pas s'il est blond, si c'est jetant. Bah, oui, un peu, on peut le voir. Ce cheveu-là, on dirait, il est rouge. Lui, il a les cheveux noirs. Elle est blonde. Et lui, il a les cheveux jetants, je pense, non, marrons. Alors, avec cette information, je pense que vous pouvez faire la a, la b, la c ou la b. D'accord ? De, el dibujo que representa a, après, ici, vous devez écrire un prénom. Par exemple, Célia, que je l'ai vu ici, et c'est le numéro. Pardon, c'est ça que vous devez dire. Et après, vous me dites un, deux ou trois ou quatre. Et vous pouvez voir une chose qu'il dit ici. Pourquoi ? Parce que, vous devez me dire, pourquoi vous avez choisi, par exemple, que Célia, c'est le numéro un. Et vous devez me dire, parce que, elle est rouge, parce que, elle a les cheveux, les yeux verts. On va faire un exemple. D'accord ? De cette manière-là, si vous n'avez pas compris, on le fait tous ensemble. Trois et quatre. D'accord ? Uno. El dibujo. Pardon, eh ? El dibujo que representa. Ay, no me he dejado ahí, eh. Representa. Esto es una E, y esto es una E. Ah. Paula. 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 Es. El. Número. On va voir. Se qui. Paula. Es el número. Vamos a ver. Hola, soy Paula. Soy rubia. Y tengo el pelo corto. Vamos a traducir. Salut. Je suis Paula. Je suis blonde. J'ai les cheveux courts. Alors, qui peut être blonde et avoir les cheveux courts ? Muy bien. Es la chica número tres. Paula. Es el número tres. ¿Por qué ? Porque es rubia. Elle est blonde. Y tiene. Ella. El pelo. Corto. De acuerdo. Perfecto. Atención. Vous devez faire ça avec le Célia Esteban. Perdona. Aujourd'hui, elle ne marche pas très, très bien. Corto. Paula. Esteban. Juan. Y Célia. De acuerdo. C'est pour cela que je vous ai mis trois et quatre ici. Vous devez faire quatre phrases. Je vous ai fait la première. D'accord. Alors, que trois. Pour vous aider à cette information, on va faire la partie grammaticale avant de continuer avec les exercices. C'est une partie grammaticale que je suis sûr que vous connaissez déjà. Mais on va la voir comme. Le genre. Le masculin et le féminin en espagnol. Mot terminé par invoyal. Au masculin, au féminin. D'accord. On va voir un exemple. El chico rubio, c'est un masculin. La chica rubia, c'est un féminin. On va traduire. El chico rubio, le garçon, blonde. La chica rubia, la fille, blonde. D'accord. Vous avez vu, vous avez bien compris. Chico rubio, chica rubia. D'accord. Passamos à la E. Quand un mot finit par E. Et au masculin, le pantalon verde, vert. C'est E en féminin aussi. La camiseta verde. Ça veut dire qu'elle ne change pas. Attention, ça c'est pas toujours. Il y a des cas dans lesquels c'est pas comme ça. Mais normalement, le 80% des fois, c'est comme ça. Le pantalon verde, le pantalon vert. La camiseta verde, le teaser vert. D'accord. En espagnol, c'est masculin et féminin, c'est pareil parce qu'il finit par E. D'accord. Un autre. Un mot terminé par une consonante. Au féminin, on ajoute une A à la fin. Par exemple, Le professeur est espagnol. Le professeur, le sénior Terrazas, est espagnol. D'accord. En femenino, c'est la professeura, est espagnola. D'accord. Il faut qu'elle rajoute une A. Comme vous pouvez voir ici, il dit qu'il n'est pas toujours. Oui, c'est une règle que c'est pour les 80% des mots. Mais par le moment, en cinquième, quatrième et la moitié du troisième, vous allez utiliser toujours cette règle-là et vous devez l'apprendre par cœur. D'accord. On va faire un exemple. Les mots de deux phrases se sont mélangés. Retrouve les deux phrases et écris-les. Nous savons chica, rubio, simpatica, simpatico, morena et chico. Avec cette information-là, on se dit que c'est que le mot masculin et c'est que le mot féminin. Alors, on va les séparer dans les phrases numéro un et les phrases numéro deux. Dans la phrase, il y a quelque chose qui va nous dire que ça c'est les phrases masculins et les phrases féminins. C'est quoi, ici, l'information que nous donnent les phrases masculins et les phrases féminins ? Elle est là. Ça c'est le et ça c'est là. Alors, on sait déjà qu'on doit mettre les mots masculins ici et les mots féminins ici. C'est quel est le mot masculin de chica, rubio, simpatica, simpatico, morena et chico ? Chica. C'est masculin ou féminin ? C'est féminin, non ? Parce qu'il finit par A. Rubio. Il finit par O. Nous savons déjà un mot qu'on doit utiliser maintenant. Sympatica. Sympatica. Sympatica, il finit par A. On ne se passe. Sympatico, c'est masculin parce qu'il finit par O. Morena. Il finit par A. On ne l'utilise pas. Chico. On l'utilise. Chico. Rubio. Sympatico. Garçon. Blonde. Sympatica. Alors, la phrase normalement sera, le garçon blonde est sympathique. Bah, on va l'écrire ici. Comment on va dire, le garçon blonde est sympathique ? Elle, chico, blonde rubio, et es, sympathique, simpatico. Sympatico. Et en féminin, il nous reste, chica, morena, simpatico. Fille, brune, simpatico. Alors, la fille brune est sympathique. La chica, morena, je n'ai pas la place, je continue par ici. Pap, es simpatico. C'est compris ? On va à l'exercice numéro 2 alors. Ça, vous devez l'apprendre par cœur, d'accord ? Oui, vale. Ejercicio 2. Escribe. Écris. Ahora, préséntate. Préséntate. Présente-toi. Uno. Rédacta una ficha. Di como te llamas. Como es tu pelo. Y como son tus ojos. Écris. D'accord ? Une rédaction, dans laquelle tu dis comment tu t'appelles. C'est comment ton cheveu. C'est comment ton jeu, tu joues. Et attention, on a étudié aussi la description physique. Alors, vous pouvez dire aussi si vous êtes grand ou petit, morge ou beau, d'accord ? Ou grosse ou maigre. Tout ça, nous l'avons étudié la dernière fois et vous devez le faire pour cette description. D'accord ? Alors, comment sont tus ojos. Et tu description physique. Ne vous inquiétez pas. A la fin, je vais vous envoyer tout, hein ? Description physique. Description physique. Ça veut dire beau, gros, maigre, moche, grand ou petit. D'accord ? C'est trois choses. Dos. Despois, pégas esta ficha en ton quaderno con una fotografia ou un dibujo si quieres. Après, tu dois coller cette fiche que tu viens de faire dans le cahier avec une photo de toi ou un dessin. Je préfère un dessin. Comme ça, vous n'utilisez pas une photo que vous pouvez utiliser pour une autre chose. Si, une photo. D'accord ? Alors, en dessin de vous et à côté, votre description. D'accord ? Dernier exercice. Et cet exercice, on va le faire ensemble. D'accord ? Completa estas frases ayudándote de los dibujos. Completa ces frases en dedans de dessin. Nous avons le 1, le 2, le 3 et le 4. Atenció. Ce vocabulaire qu'on va faire ici, on l'étudie dans la fiche précédente. Ça veut dire... ... ... ... ... ... ... ... ... aquí. De acuerdo. Vamos a volver. No soy alto. ¿Qué quiere decir alto? Soy Si je suis pas grand, je suis petit. ¿Cómo on dit petit en español? Perdón. Bajo. Bajo. No soy guapa. Mirad, no es guapa. Je suis pas belle. Soy, ¿cómo on dit monge o led en español? Feo. En féminin. Fea. ¿De acuerdo? No tengo el pelo largo ni rizado. Tengo el pelo yo no pago y se ve muy long. Yo no pago y se ve muy bucle. Alors, je les jeveux. ¿Cómo on dit? Cors et liso. Tengo el pelo corto y liso. Muy bien. Es una chica y dice no tengo los ojos marrones. Tengo los ojos. je n'ai pas los ojos marrones. et los ojos. on diría que son noirs, ¿no? après las vacaciones. Finir el ejercicio descubre. Le 1 avec las cuatro frases que nos hemos hecho la primera. 2 vous décrire une personnalidad una célébridad que vos adores. ¿De acuerdo? je ne sais pas l'année dernière vous pouvez faire même si c'est un personnage que n'existe pas. Il y a beaucoup qui m'ont fait son Goku par exemple. Vous pouvez le faire si vous voulez. d'accord une actrice en chantant quelqu'un de la télé si vous voulez ou quelqu'un que vous aimez du football quelqu'un de la littérature un écrivain que vous adorez un scientifique que vous aimez bien vous pouvez le faire d'accord qu'est-ce que vous devez faire 1 la photo vous devez dessiner ou me mettre une photo ici d'accord de votre célébrité préférée 2 vous devez me parler de comment est-ce qu'il s'appelle nombré profession ça veut dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie profession profession qu'est-ce qu'il fait dans la vie et à la fin vous devez aussi me dire où il habite d'onde vive d'accord 3 vous devez me parler du cheveu le pelo le pelo et en le pelo de los ojos désolé il ne marche pas très bien los o ross les jeux verts les jeux rous les jeux rous non pas du tout les jeux marrons les jeux noirs ou les jeux bleus et la troisième partie la description physique la description physique la description il marche pas très bien dans lesquelles vous devez me parler de s'il est grand ou petit la taille s'il est gros ou grand la mesure et la beauté beau ou moins beauté d'accord vous inquiétez pas je vais vous envoyer ça écrit parce que ici c'est un peu flou on va récapituler les exercices pour après les vacances c'est le 1 le 2 et la description dans l'incelebrité d'accord je vais déjà finir ici la vidéo si vous savez quelques questions vous inquiétez pas vous pouvez me contactez par pronote ou par mail quand vous voulez vous pouvez me laisser ici des mesas si vous savez pas compris quelque chose ou si vous voudrez une chose particulière pour le prochain cours d'accord os doy un beso un abrazo y mucha mucha fuerza para todos hasta dentro de 2 semanas chicos adios d'accord d'accord